Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo qui va être en deux parties. D'abord, on va voir l'unboxing et ensuite on va se retrouver sur mon DP actuel pour tester ce que je vais unboxer. Parce que j'ai enfin reçu ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Petite enveloppe craft. Et bien en fait, c'est ma commande de chez Everlasting Tips. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Everlasting Tips c'est une boutique sur Etsy qui est basée en Australie, c'est une femme qui fait ça, qui propose des multi-placers en métal. Voilà, si vous utilisez les multi-placers ou si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, je le dis plusieurs fois, les multi-placers, ça s'abîme. Donc on est toujours obligé d'en racheter. Parce qu'au bout d'un moment, à force de prendre les diamants, le plastique se déforme, on peut un petit peu limer le plastique quand il est trop déformé pour prolonger la durée de vie du multi-placer, mais c'est pas éternel non plus. Au bout de deux, trois fois où on le lime, c'est mort. On peut plus l'utiliser, il place plus les diamants correctement. Et moi ça m'énerve quand ça place plus correctement et comme je n'aime pas gaspiller, avoir un truc qui n'est pas éternel, ça m'énerve aussi. Donc, j'ai entendu parler sur les chaînes américaines des Everlasting Tips et du coup, je me suis procuré ça. Alors, on va voir. Donc ça vient dans cette petite enveloppe, alors qu'est-ce qu'on a eu là ? On a la carte de visite de la dame. Voilà. Du Everlasting Tips. On a des petits autocollants. Des petits autocollants d'animaux, d'animaux trop chauds. Ok, ça me va. J'aime bien. Des petites patouilles et tout. Et on a les instructions parce qu'il y a quelques petites choses à savoir sur Everlasting Tips. Donc, on a le Multiplacer Tips. Je vais l'enlever. Hop. Voilà. Pour qu'on puisse voir. Alors, ils disent merci d'avoir acheté le plastique Multiplacer qui ne va plus jamais se casser. Donc, c'est pareil. Ça ne rouille pas. C'est fait en métal. Ça ne se déforme pas. Ça ne craque pas. Ça ne casse pas. Ça ne perd pas sa forme. Donc, ils proposent des 2, des 3, des 4, des 6, des straightener. Des trucs, par exemple, pour pousser les diamants. Mais maintenant, ils font des 9 aussi. Ils ne sont juste pas sur la feuille parce que moi, c'est clairement un 9 que j'ai. Donc, je vous disais qu'il y a beaucoup de stylés différents et faits de façon un peu différente. Donc, ils ne peuvent pas être sûrs que ton Tips va s'adapter parfaitement. Donc, ils vont donner des astuces pour ça. Donc, ils disent que si votre Multiplacer devient un petit peu loose. C'est-à-dire que s'il y a un peu trop de jeu quand vous le mettez dans votre stylet, en fait, ils vous disent d'enrouler un petit peu de wrapping tape, donc de masking tape, tout ça. Or, de mettre un petit point de glue, enfin de colle au fond de l'embout. Et bon, là, tu ne pourras plus l'enlever. Et ensuite, vous pouvez le mettre dedans. Et si vous aviez un petit peu de jeu, donc avec votre... Ah, votre masking tape, voilà. Et bien, du coup, ça fitera parfaitement. Et si c'est... Au contraire d'être trop... D'être trop... Ce qu'on appelle loose, au contraire de... S'il y a trop d'espace d'utiliser le masking tape. Au contraire, si c'est trop serré, pour utiliser l'embout, ils disent de ne pas forcer. Le Multiplacer est bon, mais c'est ton stylet qui n'est pas bon. Donc, il ne faut pas forcer. Si ça ne passe pas, tu l'essaies dans un autre stylet, quoi. Et pour sortir le Multiplacer, et bien, il faut le faire avec une pince, comme il montre là, en prenant la base du Multiplacer, et pas le... Le truc. Et quand tu enlèves pareil que l'autre, pour enlever la cire, on utilise un cure-dent, quelque chose de similaire, pas de... De ciseaux ou de... De stylet. Euh, de stylet. De pince. Voilà. Bon, on va regarder quand même juste un petit peu ce... Ah, c'est pratique d'avoir mis des... Des machins comme ça. Voilà. Mon magnifique, hein, bon... De neuf. Voilà. Et vous voyez, il est bien, bien profond par rapport aux autres. J'ai trop hâte de tester. Donc ça, ça va être dans la deuxième partie de la vidéo, où on va tester ensemble, voir mes premiers essais, et... Je ne sais pas comment ça se passait. C'est censé bien se passer. C'est censé bien se passer. Donc, je vous dirai ce que... Je vous donnerai mes retours un peu plus tard, quand je l'aurai utilisé quelques jours, et que surtout quand j'aurai pu l'utiliser, parce que là, je fais du carré, quand j'aurai aussi pu l'utiliser sur des ronds. Parce que ceux-là, ils ne se déforment pas, donc on peut les utiliser aussi bien pour des ronds que pour des carrés. C'est pour ça que j'ai pris du neuf. Parce que j'ai hésité avec le six, mais les carrés, j'arrive à en placer plus que six, les ronds, pas plus. Mais, du coup... Euh... Qui peut le plus, peut le moins. Donc, j'ai pris un neuf. De toute façon, avec du neuf, on peut placer du six, du trois, du deux, du un. Donc, voilà. J'ai décidé de prendre le plus grand qu'ils avaient. Et de voir ce que ça donnera. Bon. Eh bien, moi, ce sera un peu plus tard, mais pour vous, tout de suite, la suite, on se retrouve dans... Enfin, sur mon bureau. Devant mon DP. A tout de suite. Voilà. Comme promis, on se retrouve sur mon DP actuel, qui est le University Nodjar de Randall Spangler de chez Diamond Art Club. Donc, j'ai mon placeur de neuf, qui est là. Attendez, je vais corriger un peu la lumière, parce que... De toute façon, sinon, vous n'allez rien voir. La lumière n'est pas folle. Donc, j'ai mon placeur de neuf, qui est ici. J'ai mon stylet que j'utilise tout le temps, ce moment, le Diamond Art Club, avec mon embout. Alors, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, c'est un embout... Oups. Un embout classique en plastique. Et vous voyez, là, je l'ai déjà limé une fois, mais on voit qu'il s'abime. Ça, c'est un placeur de sept. Et vous voyez, par rapport... Je vais essayer de vous montrer aussi. Voilà, il n'est pas encore... Voilà, il est presque à la même taille que l'autre. Mais entre un Multiplacer totalement abîmé, que j'ai limé trois fois, et celui-là. Vous voyez, les différences de taille. Pour mettre la wax. Ça faisait le focus, ce serait encore mieux. Voilà. Vous voyez. Hop, je vais les mettre. Il y a la différence de taille. Ça, c'est un qui est mort. Je l'ai gardé juste pour vous montrer la différence. Donc, celui-là, il n'est pas mort. Mais il n'est pas fou non plus. Donc, je vais l'enlever. Et on va voir... Ce qu'il en est de mon tips. Donc, est-ce qu'il va parfaitement aller dedans ou pas ? Parce que je sais que ce, en plastique, je suis obligée de... Vous voyez, ils ont des petits crans sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a des petits crans. Des petits crans sur le côté, là. Qui se râpe dans le... Dans le stylet. Donc. Oh là là ! Mais ça fit parfaitement. Ça rentre parfaitement dedans. Ça dépasse un peu, vous voyez. Là. Un petit truc. Mais c'est pas... Ça ne gênera en rien le fait de l'utiliser. C'est vraiment bien tenu à l'intérieur. Oh là là ! On va pouvoir y mettre la cire. On va carrément pouvoir y mettre la cire, là. Alors, j'ai de la cire, bah, Diamond Heart Club, que j'utilise en ce moment. Oui, petit coeur que j'ai presque... Presque fini. Alors, on pense à... Bouffer de la cire, je pense. Parce qu'il est bien profond. D'autres trucs. Ce qui en aura assez. Donc, hop. J'enfonce ma cire à l'intérieur. Ouais, il va m'en falloir bien plus que ce que j'ai mis dedans. Là, où il y a bien plus. Là, c'est pas plein. On remet une gauche. Hop. Voilà. Ça, je m'en fous que ça consomme plein de cire entre qui. Mais parce que de toute façon... C'est pas comme si la cire, c'était ce qui me manquait. Voilà. Là, c'est presque bon. On m'en montre encore un tout petit peu de ce côté-là. Hop. Voilà. Là, ça va être bon. On essaye de dégaliser un petit peu. Écoutez, on va essayer comme ça. On verra bien si... Ah, où est-ce qu'il est passé mon papier ? Il y a mal à l'autre côté de mon papier. Le cliquer. Je ne sais pas. Je ne vais en trouver qu'il part. Non. Je ne sais pas, tant pis. Donc, on va essayer comme ça. Et là, j'ai de la belle ligne. Sur ma dernière ligne de mon DPM. Ça va enlever un diamant aussi. Voilà. Je suis un peu psychologée, donc je veux quand même vérifier que ça fasse à peu près 10 cm. Ça fait un peu plus. On referme un peu. Oui, je suis un peu psychologée. Ce n'est pas grave. Je sais bien quand ça fait 10 cm, mais carré. Comme je vais commencer à travailler dessus. Voilà. Donc, c'est un multi-placeur de 9 diamants. Et on va voir, on va partir pour le T, qui est le numéro 7. Et on va voir ça. Alors. On va mélanger. On va faire notre petite barquette, bien comme il faut. Voilà. Non, je vais foirer mon coup. Voilà. Voilà. Joli. Druc dégueulasse. On enlève. Voilà. Vous voyez bien, ce n'est pas flou. J'ai l'impression plus que ça. On va y aller. Voilà. C'est immense. C'est un placeur de 9, ça. Voilà. Vous en avez un de trop. On appuie bien pour faire le truc. Écoutez, ça s'aligne bien. Je ne sais pas si vous allez voir. Tac. Tac. Ça s'aligne plutôt très bien. Je n'ai pas de souci d'alignement. Je ne vois pas bien. Il fait dégueulasse aujourd'hui dehors. Voilà. Vous voyez, ça s'aligne bien. Il y a encore un qui n'est pas tout à fait clean dedans. On va essayer de poser ça. Oh, le kiff ! Vous voyez, la cire commence à prendre la marque des diamants. Oh, le kiff ! C'est toujours mon côté psychologide. Hop. Oh là là. Et maintenant, c'est un 9. Mais qui peut le plus, peut le moins ? On peut placer moins que 9 avec. Et normalement, c'est censé marcher tout aussi bien. Oh là là. Je m'entends-toi que je te fais pas, t'es pas beau. Et bien, non. Hop. Ça se place tellement de cœur. Je sens que c'est mon nouveau meilleur ami en BP. Hop. C'est mon nouveau meilleur ami qui est épais. Voilà, vous voyez, il y a un petit décalage. Il y a la cire rose qui s'est foutue. Je déteste ça. Là, il y a un petit décalage. Mais comme c'est Diamond Art Club, on peut très bien replacer comme on veut. C'est pour moi, ça. On ne s'est pas mis. Ok. C'est pas mis. On va retenter. Non. J'aime beaucoup ce que ça donne. Pourquoi lui, il ne veut pas ? Pourquoi lui, il ne veut pas ? Ah, mais à chaque fois, je fous de la cire rose. Il faut vraiment que je m'y habitue. Peut-être qu'il n'y a pas assez de cire à ce moment-là, entre cire. Quand il n'est pas coupant, il n'y a rien. Je ne sais pas. Parce que j'ai le pied qui me gêne. Donc là, il y en a 4, 5. Hop. Voilà. Vraiment, c'est pas mal. Ça, ça est vraiment nickel. C'est nickel à utiliser. Comme ils sont plus hauts. Alors moi, j'ai souvent un souci avec les autres. Surtout quand je commence à les avoir limés un petit peu. C'est qu'ils forment plus facilement les écarts. Comment dire ? De la forme du multi-placer. C'est-à-dire que pour arriver à le poser comme ça, ça va souvent faire des écarts. Et là, j'ai l'impression que du coup, ça ne le fait pas. Toi, tu l'as, je ne t'ai pas beau. J'ai l'impression que là, du coup, je n'ai pas cet écart. Quand je pose contre un autre... On va réessayer de l'idée là. Quand je pose contre, je n'ai pas l'impression d'avoir ce problème d'écart. Non, je ne l'ai pas. Ah, parce qu'il est plus haut. C'est tellement cool, ça. Ça, c'est cool. Franchement, ça, c'est top. C'est vraiment top, top, top. Donc, un... Ça place nickel. Franchement, si vous aimez utiliser des multi-placers et tout... J'en ai plus, trois. J'ai même dix, là, non ? Trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, nez. J'en ai même dix, là. Ce n'est pas fait court, mais j'en ai chopé dix. Et même en ayant chopé dix, ça marche nickel. Donc, je disais, si vous aimez les multi-placers et les utilisez, franchement, allez-y pour les Everlasting Tips. Vous n'êtes pas obligés de prendre un de neuf. Enfin, moi, c'est juste que je suis à l'aise d'en utiliser des plus grands, des multi-placers. Et voilà, je peux placer du trois, du quatre, du cinq, du six avec un neuf. Donc, dans mon optique, vu que je veux... Ça coûte cher, quand même. C'est une vingtaine, trentaine d'euros le Tips. Donc, c'est quand même un investissement. Donc, voilà. Je n'avais pas envie de devoir investir dans un quatre et après me rendre compte qu'en fait, c'est trop court et je veux plus grand et de réinvestir dans un six ou dans un neuf. Donc, je me suis dit, je vais partir tout de suite pour le neuf. De toute façon, je peux multiplier moins avec. Mais par contre, avec un six, je ne pourrais pas multiplier le neuf. Donc, voilà. Et c'est vraiment nickel. C'est moins, je veux dire. Là, c'est parce que ce n'est que des lignes paumées dans le truc. qu'une fois qu'on met les autres diamants à côté, c'est comme quand on place les diamants de façon classico-classique. Ça s'aligne tout seul aussi. Ça se réaligne un peu tout seul aussi. Donc, ça, c'est des choses... Quand vous faites des lignes paumées, vous avez l'habitude, quoi. Ça finit par se réaligner un petit peu de soi-même. Allez. Allez. Merci. Et là, je pense que même placer du 1 au carré, je n'aime pas trop placer du 1, mais même placer du 1, ça le fait, quoi. Oh, je n'ai pas vu que là-bas, j'en ai un qui est complètement dans les choux. Dans les choux. Ça, ça m'a par 4,4 de le déplacer, je pense. Ok, c'est pas moi. Donc, voilà. Et là, 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 ça va aller vite. Même plus que 1,5 de choux quand même. Voilà. Hop, hop. Bon, là, là, c'est un peu neuf, du coup. Tu vois qu'il y a tendance un petit peu de rester accroché. Voilà. Mets-toi correctement. Merci. Mais, franchement, là, on peut placer 2 sans problème. C'est comme toujours avec les multi-placers. Vous pouvez en placer autant que vous voulez. Enfin, avec un maximum de ce truc. Voilà. Et ça tient bien, hein. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un fou, en fait. J'ai trop l'habitude de devoir appuyer avec ce en plastique. Mais, en fait, du coup, ça plante un peu le multi-placers dans le... Dans le... Dans le diamant, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Celui-là, il n'y a vraiment pas besoin de forcer pour que les diamants se fixent dedans et soient bien... Bien mis. On y va en douceur et ça marche. Oui. Roh, c'est trop bien. Et en plus, on peut utiliser les petits baissers un peu pour tout. Hop. Pour remettre droit si jamais il y a des petits trucs... Un petit peu de traviole, voilà. On va essayer avec le symbole Y, là, mais je suis fan. Même méga fan. Je ne regrette pas du tout mon achat. Enfin, je veux dire... Plutôt que de devoir s'embêter à acheter des multi-placers un peu tout le temps, d'avoir le truc qui... Ça, c'est ce que vous fait un multi-placers neuf. Voilà. Pendant la première 20 minutes d'utilisation, il va vous mettre les diamants nickel. Et ensuite, ça part de plus en plus en catastrophe. Et puis, à la fin, c'est vraiment plus top, quoi. Et là, c'est cette sensation du multi-placers neuf. C'est cette sensation du multi-placers neuf, mais normalement, elle est censée durer de façon infinie. Ce qu'ils sont faits pour ne pas pouvoir s'abîmer. Et puis, on tourne le pont de celui-là. La facilité avec laquelle ça s'aligne et ça se met. Voilà. Alors, il ne faut pas les lâcher. Il ne faut vraiment pas appuyer avec. Chaque fois que j'appuie un peu plus, ils ont tendance à rester un peu plus collé dedans. Il faut vraiment y aller tranquille, tout en délicatesse. Voilà. C'est ça. Il faut être délicat avec vos diamants. Très délicat. Alors là, là, j'ai fait du caca. Vous voyez, là, typiquement, j'ai complètement fait du caca. Je vais prendre ma peinte et je vais rectifier ça un peu. C'est l'avantage de la monarqueur. La colle colle très bien, mais malgré tout, vous pouvez pousser les diamants et les déplacer un peu sans problème. Et malgré tout, il n'y a pas de souci de diamant qui pop ou quoi. Je n'ai peut-être pas assez de cire ou trop de cire à un endroit aussi parce qu'il ne me facilite pas la vie quand je pose. Mais là, franchement, il est là, il est nickel. Mis à part si lui, il se détache. Mais voilà, là, c'est lui nickel. Ça arrive pile là où c'est censé arriver. C'est vraiment top. C'est vraiment, vraiment top. Je suis vraiment conquise. Je vais me voir un petit peu pour comment ça se réveille tout seul. Et comme je disais, si vous avez du, vous pouvez placer du 1 facilement. Vous voyez, vous en mettez un à chaque extrémité. Voilà, vous les placer. C'est pour ça que sur les toiles rondes, par exemple, je n'utilise, à part s'il y a des abées, mais je n'utilise jamais le single placer. Je fais tout avec un multi placer. Vraiment, vraiment tout. Là, on peut même se permettre de, hop, réaligner un petit peu. Voilà. Après, je ne dis pas, il faut réaligner un peu, il faut le truc, mais c'est quand même plus rapide sur le long terme, une fois que vous avez l'habitude, que d'aller mettre vos diamants un par an, même si, de temps en temps, il y en a un qui se fiche un peu de travers, qui est un peu embêtant. Voilà. C'est quand même beaucoup plus rapide. C'est un gain de temps. Et si, comme moi, vous avez beaucoup de toiles que vous avez envie de faire, mais vous n'aimez pas les démarrer 36 à la fois, et bien ne pas mettre trois mois sur un truc, mais ne mettre qu'un mois, mettons, parce que vous avez utilisé le multi placer sur les grandes zones de couleurs comme ça. Voilà, surtout quand je pense aux dépées où il y a des grosses zones de noirs, des grosses zones de couleurs et tout, de la même couleur et où je m'embêtais avant à faire des damiers. Voilà, maintenant, les damiers, c'est fini. Il y en a un qui est resté accroché. Les damiers, c'est terminé. Je ne me verrai plus faire de damiers si je peux utiliser mes multi placer. Si ce n'est pas des diamants de qualité et que les multi placer, ça ne passe pas. Oui, là, le diamier, ça reste effectivement ce qui est le mieux pour arriver à obtenir un résultat correct et prouvant. Ah, je me suis embêtée à mettre autant de diamants et en fait, je ne peux pas. Il était bien collé, lui. Voilà. Voilà. Merci. Il faut que je recharge. Je n'ai plus assez de diamants. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo de test du multi placer de Everlasting Tips. Donc franchement, première impression, là, c'est top. Je pense que vous le voyez, c'est super bien aligné. Je n'ai rien à redire. Vraiment. Après, je vais continuer de le tester. Faire ma toile avec et tester sur la prochaine que je ferai qui sera en diamants ronds. Et je vous donnerai dans une vidéo blabla mon avis final. Mais à mon avis, il ne sera pas très... À moins que le mien, il s'abîme, ce qui n'est pas censé, je pense que mon avis final sera très, très positif là-dessus. C'est un pur kiff. N'hésitez surtout pas. Si vous avez le budget pour et que vous utilisez les multi placer et que vous adorez ça, ça, ça vous emmène tout de suite sur un autre level. Eh bien, écoutez, les gens, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui sur cette petite vidéo d'unboxing et de premières impressions de Multiplacer Everlasting Tips. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada